Les PeeWee, c'est le plus grand tournoi au monde de hockey sur glace dans la catégorie U13. 33 pays représentés, 211 000 spectateurs et plus de 60 ans d'histoire. Et ça se passe au Canada en février 2023. Et nous, à le PokéAventure, on a décidé d'y emmener une équipe de 18 jeunes, âgés, entre 11 et 12 ans, venus des deux Savoie, des villes d'Annecy, d'Albertville et de Chambéry. Salut ! Je m'appelle Louis. Je m'appelle Martin. Bonjour. Je m'appelle Baptiste. Salut, moi c'est Talé. Je m'appelle Timmy. Je suis Yuri. Et moi c'est Kiyan. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a envie d'aider ces jeunes hockeyeurs motivés, pleins d'espoir, ambitieux et passionnés à réaliser un de leurs rêves. Jouer dans le pays du hockey et rencontrer les équipes venues du monde entier. Je veux faire le tournoi à Pébouli parce que c'est une expérience à vivre. Tu m'as vendu ! Car ce sera une expérience unique. C'est un Pébou. Car je veux tester le niveau de la qualité. Voilà ! Salut, je m'appelle toi. Salut, je m'appelle Léon. Et moi c'est Reddy. Et moi c'est Lola. Et moi c'est Pébou. Salut, moi c'est Léva. Moi c'est Joël. Moi c'est Julien. Je m'appelle Léon. Je m'appelle Ludwig. Et moi c'est Jean. Pour mettre des étoiles dans leurs yeux, on a besoin de votre aide. Que ce soit des moyens financiers sous forme de dons et sponsoring ou matériels comme des vestes, gants, bonnet, vêtements chauds, etc. Tout comme des petits cailloux peuvent faire une montagne, prendre le temps de partager autour de vous cette initiative. Et avec un peu d'envie et d'enthousiasme, vous pouvez aider à réaliser un superbe rêve pour ces jeunes hockeyeurs. Alors quand vous aurez décidé d'écouter votre voix intérieure, vous pouvez nous contacter aux coordonnées qui s'affichent sur l'écran. Nous serons heureux de vous compter parmi nos supporters. En échange, votre nom, votre logo, seront partagés sur nos réseaux, nos équipements. Et sera cité régulièrement lors du reportage que nous ferons. C'est un petit peu de vous qui partira au Canada. Alors, partons ! Sous-titrage Société Radio-Canada